Donc on est arrivé il y a trois ans en Lozère et l'aventure a débuté en octobre 2019 donc on a mis un an à vraiment peaufiner le projet, trouver exactement la ville, l'endroit pour mettre le labo et le magasin. Tout ça nous a amené en fait sur l'Angogne, on est vraiment au coeur de Lozère et on est sur une ville quand même plutôt dynamique. Le projet de pâtisserie, donc c'est tout de suite orienté là-dessus. Moi je suis pâtissier de métier, j'ai fait une dizaine d'années d'établissement que ce soit sur la côte d'Azur en région parisienne et principalement sur le bassin d'Annecy et de Genève. Donc tout naturellement on a amené notre savoir-faire en Lozère et on le propose à nos clients tous les jours. En Lozère on est très très sur la tradition, donc c'est vrai qu'on nous demande beaucoup de pièces montées traditionnelles avec les choux et c'est là où nous avec notre savoir-faire on apprend aux gens que maintenant on arrive à faire des pièces montées justement avec des gâteaux plus traditionnels, plus travaillés, que ce soit des royales, que ce soit du fraisier en plein été, que ce soit des entremets avec de la vanille, de la framboise, mais qu'on arrive nous maintenant, grâce à notre savoir-faire, à les monter en étage et à faire toujours une pièce qui soit très jolie et très impressionnante quand on l'amène au moment du repas. Donc là actuellement donc on a une partie confiserie avec des oursons chocolat au lait, oursons chocolat noir, oursons avec un chocolat dulcet, donc un petit goût de biscuit, on a des moringues, des nougats, des chouchous, donc c'est des cacahuètes caramélisées. Actuellement donc on est en plein mois de janvier, donc on a tout ce qui est les brioches, des rois avec des fruits confits. On a des galettes frangipane avec une farine la belle rouge et un beurre à opé poitou charente, donc tout est fait maison, que ce soit de la pâte feuilletée à la garniture. On a une petite gamme de gâteaux en ce moment qui varient en fonction des saisons. Là on a des tartes citron, des entremets au chocolat, des royales, un baba au rhum. On a 15 macarons en magasin et on a une gamme de glace, glace artisanale qu'on fait nous-mêmes, on va chercher de l'aide directement à la ferme. Et on a 16 parfums qui varient en fonction des saisons également. Vous êtes tout seul ou qui vous aide ? Alors au laboratoire on est deux, je suis avec un apprenti et au magasin on a quelqu'un qui nous aide pour la vente. On a également donc on a toute une gamme d'entremets qu'on retrouve au magasin, donc que ce soit l'individuel et on va jusqu'à la taille 4-6. Après par contre, pour tout ce qui est mariage, événements ou anniversaire, on peut aller du gâteau qui va de 6 personnes, 8 personnes, 10 personnes, 40 personnes. Mais on fait également pour les gros événements des gâteaux qui vont jusqu'à 2 mètres, 2 mètres 20 de haut, qui sont vraiment des pièces d'exception, qu'on met plusieurs jours à confectionner. Et on s'est vraiment basé sur ce secteur-là parce que c'est quelque chose qu'on ne retrouvait pas en Lauser et qui est toujours très impressionnante et très demandée pour les mariages, les événements, tous les jours c'est quelque chose de toujours ingréable pour finir à revoir. C'est une tarte au citron, c'est la nouvelle... Une tarte au citron qui va répondre, c'est la nouvelle... Donc voilà, on est très très exigeant sur la qualité de nos produits, donc que ça soit la viennoiserie, que ça soit les galettes, on travaille avec de la farine Labelle Rouge, on a avec du beurre du Poitou Charente à OP, un beurre Lescure, donc vraiment un beurre haut de gamme. On travaille avec des amandes le plus souvent qui soient européennes. On travaille avec du lait de très très haute qualité qui vient de Normandie, de la crème pareil. On travaille avec de la pistache d'Iran, actuellement une des meilleures pistaches qu'on peut trouver. Donc on est vraiment très très exigeant sur la qualité des matières premières parce que voilà, c'est avec ça qu'on va essayer de créer le meilleur produit possible. C'est parti ! C'est parti !